Et je le dis dans un paradoxe, parce que nos administrations, qu'elles soient d'ailleurs d'État, de collectivité, on veut tous bien faire, on veut tous apporter une solution. C'est une espèce de paradoxe dans lequel on vit, mais c'est vécu par les gens qui sont dans cette situation comme une série de contraintes terribles. Et je le dis dans un paradoxe, parce que nos administrations, qu'elles soient d'ailleurs d'État, de collectivité, on veut tous bien faire, on veut tous apporter une solution. Donc c'est une espèce de paradoxe dans lequel on vit, mais c'est vécu par les gens qui sont dans cette situation comme une série de contraintes. Donc un deuxième objectif, je veux quelques principes simples. D'abord un principe d'accès. Les familles, les personnes doivent savoir tout simplement à qui s'adresser. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on ait un numéro, qu'on puisse avoir un numéro d'appel national dédié à l'accompagnement et l'accès aux droits de l'ensemble des personnes en situation de handicap, enfants comme adultes. Ce sera le 360. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure pour les enfants, je ne me souviens même plus, moi, du numéro qu'il faut appeler quand on a un enfant à scolariser. Et on en a 10 comme ça. Et selon qu'on change parfois de département, on a évidemment un numéro qui est différent de l'ensemble des acteurs locaux du handicap pour mieux se coordonner, pour trouver ces solutions sur le modèle de ce qui a été expérimenté. Il y a plusieurs cas. Vous en avez parlé tout à l'heure. Je sais combien le président Busserot et tous les présidents et présidentes de départements ici présents et tiennent. Il y a des bonnes pratiques. L'idée, c'est maintenant de les généraliser, d'avoir sur le territoire ces 400 plateformes. Ils travailleront avec, on va avoir 400 numéros. Donc avec un numéro unique. Ou voir le DAZEN, ou voir ceci ou voir cela. Parce que quand on est une famille avec un enfant en situation de handicap ou qu'on est soi-même en situation de handicap, on est généralement le champion de l'acronyme et le record man du nombre d'administrations ou de cases qu'il faut aller cocher. En fonction de la réalité locale, on la définira dans les prochains mois. Donc simplicité d'accès. C'est très important. Ensuite, c'est au-delà de cette simplicité d'accès de travailler ensemble sur le principe d'égalité républicaine. Quel que soit le lieu où vivent les Françaises et les Français en situation de handicap, ils doivent pouvoir bénéficier du même service et des mêmes droits. Et c'est toute l'ambition de l'accord de confiance qui vient d'être signé entre l'État, les opérateurs et l'association des départements de France. Et je vous en remercie collectivement. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on a trop de différences. On a défini quatre situations de handicap. On a dit que quand on a le droit à vie, on va arrêter de demander aux gens de refaire des visites médicales, des certificats, pour bien confirmer que de manière régulière, ils sont bien aveugles pour avoir le droit. C'était ridicule. Simplement, je ne sais pas expliquer que ces droits à vie soient aujourd'hui accordés dans 2% des cas dans un département et 60% des cas dans un autre département. Deux mois dans d'autres. Et donc la garantie déréinstaurée par l'accord est très importante. Et donc, ça veut dire là aussi que d'ici la fin d'année, on sera mis en situation pour qu'au 1er janvier prochain, aucune demande d'allocation adulte handicapée ne soit traitée en plus de trois mois dans aucun endroit du territoire. Et là-dessus, les départements pourront compter sur tout le soutien de l'État. Je le dis parce qu'il ne faut pas, sur ces sujets, envoyer la balle, on mettra en place tout le soutien, parce que parfois, il y a des situations locales qui sont plus compliquées, où on cumule des difficultés. Il faut que l'État soit aussi au rendez-vous de cette solidarité républicaine, je le dis là aussi très clairement. Ça, c'est les objectifs de moyens. Mais l'objectif de résultat, je l'ai assigné très clairement. Moi, je ne veux plus le départ d'ici fin 2021 vers l'extérieur dans notre pays. Et je veux qu'on commence à ensuite apporter une réponse très claire pour toutes ces difficultés qui font à l'étranger, pour leur offrir leur enfant ou leurs proches sur notre territoire. C'est-à-dire, c'est permettre à chacune et chacun de vivre une vie digne, une vie libre. Il y a l'école, il y a l'accès aux droits de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, y compris pour les cas concrets et complexes. Et puis, il y a une vie digne, une vie libre. Qu'est-ce que c'est une vie digne et libre ? C'est évidemment tout ce que je viens d'évoquer quand je parle d'école, etc. Mais c'est évidemment ce qu'on a fait pour l'allocation adulte handicapé. On peut s'en satisfaire. C'était un engagement que j'avais pris en campagne. C'est là aussi une augmentation historique. Il y est engagé. Combien a été fait sur ce sujet ? Il faut maintenant qu'on passe, si vous m'autorisez cette expression, à la surmultiplier. La vie digne et la vie libre, c'est ensuite l'accessibilité. Elle était au cœur de la loi de 2005 et elle n'est pas encore la règle. Loin de là. Loin de là. On oublie trop souvent ce qui se cache derrière cette situation. Parce que le bus n'est pas aux normes, qu'on ne peut pas entrer dans un commerce, qu'on ne peut pas avoir accès à une administration... Ah ouais, le commerce de l'autre, là, j'ai comme un... T'rappelles ? J'ai comme un sandwich. Il me vire à coups de bottes dans le cul, putain. T'as vu ça ? Alors, et ça, alors ? Et le maire, il n'a rien vu, là, ce socialot, là. Eh, faut que je vote ça, après ! Non, mais... Salaud, va ! Alors, je vais d'abord ici lancer un appel très solennel. Nous sommes dans un contexte, et je crois que c'est ma fonction ou mon rôle de le faire, celui des élections humaines. Mais nous devons avoir un état exemplaire, des collectivités locales exemplaires sur ce sujet. Et la vie libre et la vie digne, enfin, c'est le droit d'être parent. Je refuse qu'en France, des personnes renoncent à devenir père ou mère en raison de leur... Et pour moi, l'un des objectifs de cette réforme de notre système de retraite et de refondation, c'est de prendre en compte, justement, la situation des aidants, et de reconnaître la part d'activité qui est la leur dans les droits qui sont ouverts. Les députés de la majorité ont par ailleurs proposé deux évolutions. Augmenter les droits des parents ayant des enfants handicapés et faciliter les personnes en situation de handicap, la transition de l'emploi vers la retraite, au travers d'un dispositif de retraite progressif. Je ne veux pas préempter les votes à venir, mais je veux dire que je souscris très profondément à ces deux avancées. Les enfants qui sont à l'aiseux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 20 ans. Il y a 30 ou 40 ans, beaucoup de personnes en situation de handicap mouraient jeunes. Et on sait ensuite que progressivement, leurs parents ont eu une angoisse et qu'ils allaient vivre sans eux. La société a commencé à accompagner. Et aujourd'hui, c'est un formidable progrès de notre organisation collective. On va, et on a déjà, à vivre le vieillissement des personnes en situation. Pour leur dire, au fond, que tout ce que je viens de dire aujourd'hui, tout ce que vous faites à longueur de nez, ça les concerne tous. Ils sont tous concernés et doivent tous se mobiliser. Et ce que je voudrais lancer aujourd'hui, c'est véritablement un appel à la mobilisation nationale. Le handicap ne touche pas simplement 12 millions de Françaises et de Français, bien plus si l'on prend en compte les familles. Chacun d'entre nous peut y être confronté. Chacun d'entre nous, à un moment de sa vie, peut y être confronté de manière transitoire ou irréversible. Le handicap ne touche pas simplement 12 millions de Françaises et de Français, bien plus si l'on prend en compte les familles. Chacun d'entre nous peut y être confronté. Chacun d'entre nous, à un moment de sa vie, peut y être confronté de manière transitoire ou irréversible. Très certainement, que la République sera toujours à leur côté. Et qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, une impasse, une épreuve, qu'il n'ajoute pas une forme de culpabilité à ce qu'il arrive. C'est la nôtre de culpabilité. Pas la dire, très certainement, que la République sera toujours à leur côté. Et qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, une impasse, une épreuve, qu'il n'ajoute pas une forme de culpabilité, ça n'est pas celle que nos regards, trop habitués aux normes, croient voir. Votre différence, c'est votre potentiel. C'est cette force d'âme qui est parfois enfouie dans chaque personne, et chaque famille qui a à vivre ces situations un peu différentes et particulières. Et qui peut apporter aux autres. En ce qu'elles leur font voir différemment le quotidien et la réalité. C'est ce qui fait que quand on a un enfant dont on a à s'occuper, quand on a une personne qu'on a à accueillir, ça donne aussi un sens au quotidien. Ça nous permet de continuer à innover, à changer nos vies, à grandir. Croyez dans vos talents. Croyez justement dans vos rêves. Votre différence, c'est votre potentiel. C'est cette force d'âme qui est parfois enfouie dans chaque personne, et chaque famille qui a à vivre ces situations un peu différentes et particulières. Et qui peut apporter aux autres. En ce qu'elles leur font voir différemment le quotidien et la réalité. C'est ce qui fait que quand on a un enfant dont on a à s'occuper, quand on a une personne qu'on a à accueillir, ça donne aussi un sens au quotidien. Et donc on le fera, croyez-moi, avec force, détermination. Parce que c'est ainsi que la République française est faite, solidaire, fraternelle, humaine, tout simplement. Et nous serons au rendez-vous. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada